Sinsi, bonjour. Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Et merci de nous appeler d'Arcachon, vous êtes dans le sud-ouest de la France. Nous vous écoutons. Les autorités maliennes ont dénoncé les accords de défense signés avec la France en juillet 2014. Paris parle d'une décision injustifiée. Est-ce que cette rupture des accords de défense s'est faite dans un accord légal, dans un cadre légal ? Oui. Alors, est-ce que la rupture des accords de défense est légale ? Eh bien, vous savez quoi, on va poser la question à Niyagale Bagayoko. Elle est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'African Security Sector Network, qui est spécialisée dans les questions de sécurité au Sahel. D'abord, Niyagale Bagayoko, il me semble important de rappeler aux auditeurs que nous parlons de trois textes. Ce sont trois textes qui régissent la coopération militaire entre le Mali et la France. Il y a ce texte de coopération en matière de défense cité à l'instant par CINCI. Effectivement, celui-ci a été signé en juillet 2014. Et puis, il y a deux autres accords. Il y en a un qui détermine le statut des forces françaises Barkhane et l'autre qui détermine le statut de la force européenne Takouba. Est-ce que la rupture et la façon dont les choses se sont faites ces derniers jours respectent un cadre légal ? Alors, je pense qu'il est effectivement fondamental de rappeler l'existence de ces trois accords. Le traité de coopération en matière de défense de 2014 porte spécifiquement sur les actions de formation, d'entraînement, de coopération militaire, d'échange de renseignements, d'équipements. En revanche, les deux SOFA, Status of Force Agreement, donc le premier de 2013 qui a institué l'opération Serval, puis qui a ensuite vu ses dispositions étendues à l'opération Barkhane, puis l'accord SOFA de 2020 qui encadre le déploiement des contingents européens déployés dans le cadre de la task force Takouba, soumise au commandement de Barkhane, réglementent la présence des forces françaises et européennes sur le territoire malien, c'est-à-dire qu'elles sont relatives à leur liberté de circulation, à la compétence juridictionnelle en cas de faute d'un soldat sur le terrain, aux dispositions douanières et fiscales en vigueur. Ce qui a un impact d'un point de vue légal, ce sont précisément les clauses relatives à la suspension et donc à la dénonciation de l'accord. Pour l'accord de coopération de 2014, il n'y a pas de difficulté puisque cette suspension, cette dénonciation est prévue, et prévue pour intervenir dans un délai de six mois. En revanche, pour ce qui concerne les deux SOFA, il y a silence de ce point de vue-là, et ce sera sans doute la Convention de Vienne sur le droit des traités qui pourra s'appliquer. Mais il semble que la France et le Mali ont des interprétations divergentes de cette convention. Clairement divergentes, Niagale Bagayoko, puisqu'on a d'un côté Bamako qui considère d'ores et déjà la présence militaire française comme illégale, et de l'autre, nous avons Paris qui estime avoir au moins 12 mois pour que cet accord soit officiellement dénoncé, ou en tout cas que la dénonciation soit effective. Absolument, puisque la Convention de Vienne sur le droit des traités prévoit que la durée de préavis normale d'un traité est de 12 mois. Et c'est à cette durée que se réfère Paris. En revanche, le Mali se réfère à la disposition de la Convention qui offre la possibilité de suspension à effet immédiat en cas de violation substantielle du traité. Et à l'appui de cette interprétation, le Mali met en avant trois violations justifiant l'arrêt immédiat de l'application des textes. Tout d'abord, l'annonce jugée unilatérale du retrait français, d'abord en juin 2021, puis en février 2022. Ensuite, la violation de l'espace aérien et de la zone d'interdiction temporaire de survol du territoire par les forces françaises. Et enfin, l'absence de réponse aux demandes répétées de révision du traité de coopération de 2014. Dumbo, bonjour. Bonjour, Juan. Dumbo, vous êtes à Bamako, où malgré la coupure du signal de RFI, vous continuez à nous écouter grâce à un logiciel VPN. Quelle est votre question, Dumbo ? Alors, Juan, moi, je voudrais savoir quelle est la conséquence de ces retraits sur le terrain, sachant que les forces françaises ne sont pas près de partir du Mali. Alors, effectivement, bonne question. Niagale Bagayoko, conséquences peut-être d'abord sur le retrait de Barkhane, un retrait qui est en cours ? Alors, en effet, pour ce qui concerne la dénonciation du traité de coopération de 2014, les conséquences seront faibles, dans la mesure où la formation, les échanges d'informations, etc., étaient déjà largement suspendus depuis un an environ et ont été de manière croissante mis en sommeil. En revanche, la dénonciation des SOFA va effectivement avoir un impact en entravant de manière encore plus importante le retrait des opérations Barkhane et Takouba qui pourraient ne plus bénéficier notamment de la liberté d'entrée sur le territoire malien et plus encore de la liberté de circulation. Conséquences également peut-être sur la lutte contre le terrorisme ? Alors, bien entendu, ce différent, cet affrontement même, peut-on dire, juridique, intervient dans un contexte où la mission première de la force Barkhane et de la force Takouba reste de combattre les groupes armés terroristes dont on voit qu'ils sont encore actifs, particulièrement dans la zone des trois frontières, comme on l'a vu, à la faveur des affrontements violents dans la zone de Ménaka récemment. Il est fondamental aussi de se rendre compte que le changement des dispositions relatives aux poursuites judiciaires en cas de violation du droit malien ou la fin de l'exonération douanière pour l'importation du matériel pourrait aussi avoir un impact sur cette lutte contre les GAT. Bonjour Mamadou. Bonjour Juan, vous allez bien ? Très bien, ravi d'avoir des auditeurs de Bamako malgré la coupure du signal de RFI. Vous aussi, comme Dumbo tout à l'heure, vous nous écoutez grâce à un logiciel VPN. Ah oui. On vous écoute. Votre question ? Le sentiment anti-français grâce à la sous-région. Ma question est la suivante. Est-ce que d'autres pays pourraient amener à suivre l'exemple du Mali à dénoncer les accords de défense entre la France ? Est-ce que la décision du Mali pourrait avoir un effet domino et pousser d'autres pays à suivre justement l'exemple de Bamako ? Niagale Bagayoko ? Alors, ce qui est certain, c'est que je pense que l'on est entré dans une phase nouvelle où les pays africains partenaires de la France auront davantage d'exigences quant à la nature des accords passés en matière militaire et continueront à s'inscrire dans la tente qui consiste à multiplier les partenariats avec d'autres acteurs internationaux. Il faut savoir que ces fameux accords de défense qui constituent l'un des symboles de la prolongation de la présence française en Afrique après les indépendances ont été révisés à partir de 2008 et désormais sont davantage soumis à une certaine supervision. Il est possible que certains États, on peut par exemple penser, je ne sais pas, à un État comme le Burkina Faso dont on ne sait pas encore exactement la façon dont il va se positionner, aura des exigences particulières quant au type de coopération menée avec la France et avec ses différents partenaires internationaux.